C'est Zachary Rizaché qui va aller faire un petit plaisir ! De toute façon, le basket c'est mal vu. Rizaché, la ligne de fond fermée par Konaté ! Travailler c'est une chose. Bien travailler et travailler, faire ce qui est important, je pense que c'est la clé. Ok, vas-y, prends un dribble fort. Ok, ok, excellent. C'est Zach. Dans chaque match que vous jouez, il va y avoir quelqu'un. Un diamant encore à polir pour Bourque-en-Bresse. C'est mes objectifs, un drafté. Il est demandeur d'avoir des retours sur ce qu'il fait, il est demandeur qu'on lui explique les choses. Je suis surpris par la maturité qu'il a sur le terrain. Vous savez que ça allait dérouler parce que c'est un bosseur. Je le gère vraiment comme les autres joueurs. Il n'y a pas de barrière entre mes coéquipiers et moi. En deux mois, ce n'est plus le même mec. À mesure que son corps évolue, son état d'esprit évolue, il le fait de manière très naturelle. Et j'ai évidemment l'ambition et l'envie de faire beaucoup plus. On avait quitté Zachary Rizachi en plein travail. Le jeune élié de 18 ans charbonne toujours autant. Ce jour-là, un homme important est venu l'observer. Son agent américain depuis deux ans arrive de Washington pour passer 48 heures avec le français. Je suis Doug Neustadt, de Neustadt Group. J'ai tout de suite été admiratif de ce qu'il dégageait, de la personne qu'il était et de la façon dont il travaillait. J'ai opté pour Doug plutôt rapidement. Ce qui est certain avec Doug, c'est qu'il a la réflexion suffisante pour se dire qu'on n'est sûrement pas une famille que les autres et qu'on connaît un petit peu. On a deux, trois plus-values à apporter à un projet comme celui-là. On se connaît depuis très longtemps à vrai dire, parce que c'était l'agent de Boris. L'agent a imposé des choses au club au début, on n'a pas tout accepté. On a aussi voulu mettre notre patte dans la progression de Zachary, par exemple sur la nomination d'Anthony qui était pour nous très important de prendre un entraîneur qui connaissait déjà Zachary. Le projet qu'il a eu avec Borg est fantastique. Et donc ce n'est pas surprise qu'il a eu un bon année, surtout pour quelqu'un de son âge. Je pense que ce qui m'a surprise un peu, c'est comment rapidement que ce succès a passé. Doug Nustadt est venu constater les progrès de Zach. Le club de Borg a mis en place une structure d'entraînement spécifique autour de l'Elié, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. L'objectif numéro 1 de la saison est toujours là, être drafté le plus haut possible en juin prochain et tout faire pour le préparer à cette échéance si importante. La chose la plus importante, c'est la saison. C'est vraiment ce que nous 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 concentrons. Vous essayez de gagner l'EuroCup, vous essayez de gagner la France, et juste aller le plus loin que vous puissiez. C'est ce qui va être la chose la plus importante. Il s'envoie vraiment, il sait qu'il est une partie importante de son équipe, donc il s'envoie avec ça. C'est la chose la première chose. Et puis vous allez avec préparation, en termes de ce qu'il doit faire, quand la saison est en place, en regardant de l'Elié. Peut-être c'est rien. Mais ce qu'il doit être fait, nous allons préparer à l'Elié. Le plus important pour préparer à l'Elié pour, c'est l'Elié. Et comprendre ce qu'il est l'Elié, parce que c'est différent de l'Elié. Il s'envoie quatre games a week, ou back-to-backs, et travel, et teammates, et good coaches, et bad coaches, et life in an NBA. Socially, mentally, il s'envoie, il s'envoie. Il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie. Mais il s'envoie, il s'envoie pas vraiment de temps. Il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, dans l'Elié. Une fois qu'il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie. Il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie. Et c'est vraiment l'équipe qui s'envoie. Il s'envoie vraiment pour lui et ses parents d'entendre, pendant les 3 ou 4 mois, ce qui va se passer. J'ai un message de lui, ou avant, pour me souhaiter bon courage. Et quand il a besoin de me parler, quand il a besoin de l'appeler, on se fixe un rendez-vous téléphonique et puis on échange. Jour de match en Eurocup, Zach arrive avec sa voiture sans permis. Permis qu'il n'a pas eu encore le temps de passer dans une saison surchargée. C'est bien d'arriver avant, comme ça il y a le panier pour moi tout seul, et je peux vraiment me concentrer sur moi avec Anthony. C'est le moment que j'aime bien, puis ça me permet de me mettre dans ma bulle avant le match. Le leader de son groupe, Bourg-en-Bresse affronte une équipe lituanienne, le Liet Kabilis, dans cette saison régulière de Eurocup. Le père Stéphane est aux premières loges, tout comme Doug l'agent. Mais pour ce match, la salle équinoxe de Bourg est un peu le centre de la NBA. Peter Holt Jr, le propriétaire des Spurs, en personne est au premier rang. Le Général Manager des Utah Jazz, Justin Zannick, est là. D'autres scouts sont également présents. La planète NBA commence à avoir ses habitudes dans la petite ville de 40 000 habitants. De quoi vous faire tourner la tête, mais pas celle de Zach et de son agent. Déjà, ce monde-là a changé. Les gamins, ils savent. Tu vois, moi, je me souviens de ce que j'ai fait la fois où, une demi-heure avant le match, le GM de l'équipe est venu me dire qu'il y avait un scout qui était venu me voir. Je me rappelle bien ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je l'ai appris une demi-heure avant, je me suis dit qu'il est fié, j'étais nul. Donc, pour le coup, j'en ai pas revu d'autres. Mais si tu veux, ils vivent dans un monde différent aujourd'hui. Je pense que la NBA connaît Bourg-en-Bresse et bien maintenant. Je pense qu'ils connaissent bien l'aéroport de Lyon. Ils arrivent ici. Oui, il y en a énormément. Il y en a énormément. Des fois, ça nous arrive d'avoir 5-6 scouts la veille d'entraînement, la veille du match en tout cas. Et ils posent énormément de questions sur la façon dont Viacari, comment ils appréhendent les matchs, comment ils réagissent si on engueule. Moi, personnellement, j'ouvre la salle. Je fais ça aussi pour qu'ils s'acclimatent avec un environnement qui est un peu spécial. C'est arrivé 8 scouts dans les tribunes pour l'entraînement. Ça n'a rien changé à son attitude. Et ça, j'avoue que c'est assez bluffant. Ton comportement doit être correct tout le temps, parce que tu ne sais pas qui dans les tribunes. Rizaché explose tout dans le premier quart temps. En 3 minutes, il marque 7 points et donne le ton d'une prestation de grande qualité. Le résultat d'un travail intense depuis le début de la saison avec le club Bressan et une relation de confiance entre le joueur, l'agent et le coach de Bourg. En tout cas, la connexion et la confiance est vraiment mutuelle. Il nous fait vraiment confiance sur le développement de Zac. Et l'agent, surtout lui, se posait la question, mais si ça perd, est-ce que Zachary jouera ? Et ça, effectivement, il a fallu rassurer comme l'on peut, parce qu'on ne sait pas déjà comment ça se passe. Et moi, j'avais mis surtout l'accent, c'est que si Zachary méritait de jouer, il jouerait. Pendant que Stéphane le père est en tribune, Sandrine Labaman travaille. Elle est à son poste, dans le quart régi, pour assister le réalisateur tout en profitant des exploits de son fils. La très bonne saison de Zac a bien sûr un écho outre-Atlantique. Ces matchs sont scrutés, analysés par les spécialistes de la draft. Le français pourrait être dans le top 5 de la prochaine draft en juin. Et la première place n'est pas impossible, selon certains spécialistes NBA. C'est difficile de ne pas regarder parce que ça tombe de partout, j'ai l'impression. C'est pas question de se relâcher sous prétexte que j'ai été deuxième à une mock draft six mois avant la draft. Le but, c'est quand même d'être le plus haut possible le jour de la draft. On peut se poser la question, s'il y a 18 ans, n'est-ce pas un peu trop tout pour partir en NBA, alors que le français n'a pas encore fini sa formation. Pour moi, pour être joueur, oui, c'est trop tôt. Mais après, en allant à bas, j'imagine qu'il y a une continuité dans le travail pour développer au maximum les joueurs et pour en faire devenir les meilleurs joueurs possibles. Le mec qui est en capacité d'être drafté de très haut sur une draft, comment veux-tu que lui ou son entourage lui dise « il faudrait que tu attendes l'année prochaine ? » Ces jeunes-là, et on s'entend parler à chaque fois, ils ont un rêve. Et leur rêve, c'est de l'A&B. Mais c'est de jouer contre Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, c'est les grandes salles, c'est des déplacements que l'on ne connaît pas ici. Et le plus tarder que tu attendes, c'est plus difficile de revenir où tu veux être. Donc, ton statut est fresh quand tu es 19. Nous avons beaucoup de games avant le draft. Avant de dire ça, il est clairement dans le bon direction. Cette année, c'est un peu ouvert. Et donc, pour ces vraiment top spots, pourquoi pas, Zach ? Pourquoi pas ? Je veux dire, c'est réaliste. Mais évidemment, le équipe est le plus important. Mais tu ne vas pas vérifier toutes ces boxes automatiquement. Tu ne vas pas jouer beaucoup de minutes et gagner, et être dans la ville perfecte, et avoir le perfect coach, et être le numéro un pick. C'est juste rien. Il y a des choses que tu sacrifices quand tu vas à certaines équipes. La cote de Zach est montée en flèche aux yeux des observateurs de la draft, grâce à des matchs clés qu'il a parfaitement négociés. Exemple, avec le match contre Schollet début décembre, le duel des deux pépites françaises de la LNB. Tijan Salin, attendu également très haut dans la draft 2024, face à Zachary Rizashi. C'est vrai que tout le monde attendait ce duel. J'ai aidé mon équipe du mieux que j'ai pu. Et ça passait forcément, comme tu l'as dit, par dominer mes vis-à-vis. On est mon équipe à la victoire. Zachary Rizashi encore. C'est pas possible ! Dans un duel de haut niveau, c'est Zach qui en sort victorieux, avec 20 points en 25 minutes, dont 4 tirs à 3 points. Schollet, le jeu demandait qu'il joue les 1 contre 1, il les a joués, et les autres matchs, il était ouvert et il les a marqués, ou des lancés freins décisifs. Donc c'est vrai que depuis cette période où on s'est vus, il a mis des gros shoots. Et ça aussi, c'est des signes qui ne trompent pas. Autre moment fort de ce début de saison, une première sélection au All-Star Game qui vient récompenser les 4 premiers mois quasi parfaits de Zach, et un maillot remis par son papa Stéphane, plus de 20 ans après son dernier All-Star Game. Beaucoup d'émotions. Heureusement qu'on ne s'est pas éternisés, parce que bon, j'aurais peut-être versé une petite larme, mais c'était chouette quoi. C'était chouette. Ouais, c'était top. La nouvelle sensation du basket français, Zachary Rizashi ! D'être sélectionné pour l'All-Star, c'était incroyable. C'était génial. L'ambiance avec les joueurs français, avec les joueurs étrangers, c'était super agréable. Le public français, c'était incroyable. Jouer à Bercy, c'était incroyable. Le petit drape là. C'est pas un pied, mon grand. Zachary Rizashi ! T'as pu mettre un petit dunk ? Ouais. Ouais, j'ai pu mettre un petit dunk. Arrache tout. Voilà, mon grand. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bah oui, on l'attendait. Et quand j'ai pu avoir l'occasion de faire ce que je savais faire et monter au dunk, tout en 15 000 personnes, je l'ai saisi. Le joueur de Bourg enchaîne les matchs et les performances régulièrement, en progressant aussi bien en défense qu'en attaque, où il est devenu le meilleur tireur à 3 points de l'Eurocup, avec un pourcentage à 3 points hallucinant de 57% à seulement 18 ans. Je dirais que naturellement, il a progressé dans beaucoup de choses. Humainement, il a progressé. Il est un peu plus acteur de son projet de par sa maturité. Et en fait, sur les choses qu'on a ciblées, on sent que ça y est, il a passé un cap et qu'il s'approprie les choses. C'est la chose qui, pour moi, que Zach a vraiment été impressionnante, c'est la consistance des matchs successifs. Je ne suis pas surpris de ce qu'il fait. Je suis surpris de ce qu'il a commencé à faire. Et pour moi, c'était un bon sens. Parce que j'ai pu apprécier tous ces matchs. Je n'ai pas besoin d'attendre jusqu'à janvier, jusqu'à ce qu'il a commencé. Il a commencé d'abord. Donc j'ai eu un temps vraiment diverti à regarder. La régularité, c'est super important quand on joue à haut niveau comme ça, quand on a de hautes attentes pour la fin de saison. Non, je pense que c'est le truc dont je suis, entre guillemets, le plus satisfait parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi. Il progresse beaucoup dans plein de domaines, en fait. Il a trouvé une régularité dans son tir. Il est plus agressif vers le panier. Défense, il est excellent. Donc là, il y a plein de domaines où il est performant. C'est bon. Comment il va plonger dans cet environnement où, j'ai remarqué, pas mal de joueurs français quand même stagnent et ont du mal vraiment à s'y épanouir à 100%. J'ai proposé des choix à Stéphane pour qu'il se prépare déjà dès maintenant à affronter ses nouveaux collègues plus tard. C'est plutôt la supplémentaire. Voilà, pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il apprend ici, et qu'il pourra reproduire après, j'espère pour lui, le mieux possible à NBA. que son joueur ouvert le passage. C'est pour moi ! Il a créé un bon tone pour cette équipe et il a foncé très fort. Et pour les deux gros dé Цветons, C'est l'autre écrivain pour les Lituaniens. C'est la déliore. C'est la délore. Price-Brain, on arrive at sa droite, à sa droite. Oh ! Mais quel festival ! Zachary Dachelet, c'est un bonheur pour les yeux ! C'est un bonheur pour les joueurs. C'est un bonheur pour les joueurs. C'est un bonheur pour les joueurs.